assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala, wa reka to salut à tous les amis, les camarades qui sont à caisse actuellement pour les besoins de la conférence naissance du PI à caisse, naissance d'un événement fondateur par-delà les contingences, le sens d'un événement fondateur c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui donc la conférence prévue pour 15h GMT, 11h à New York nous sommes donc en alerte pour attendre que des éléments de la conférence soient transmis pour qu'on puisse vous les passer au fur et à mesure nous saluons donc tous les amis qui nous regardent et qui nous suivent qui nous écoutent à travers le monde pour donc suivre ce grand événement on le disait hier c'est un rendez-vous encore aujourd'hui donc en attendant, nous allons vous passer l'international qui est le champ des communistes du monde entier en 51 langues et au fur et à mesure, nous allons guetter les vidéos ou les photos pour vous les transmettre voilà, merci, nous souhaitons à tous une bonne conférence et un bon dimanche merci, 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 merci merci, 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 merci Sous-titrage ST' 501 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 Il dit que beaucoup de monde, je crois pas de moi, je crois pas de moi, je crois pas de moi, je crois pas de moi. C'est certainement ça. Maintenant, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, si on veut aller en France, nous pouvons avoir l'exploitation de nos ressources minières, gazières et pétrolières, mais là, je n'ai pas pu comprendre que vous êtes prêts que nous sommes même, parce que, là, vous nous êtes 10 ans, pourtant là, nous nous sommes pas les 2 ans, en nous ne sommes pas les 2 ans. Nous nous sommes pas les 2 ans, nous sommes les 2 ans, nous nous sommes les 1. Et je pense que l'idée de la situation de ma carte, et ce que j'appelle les « poches de manteau totale », c'est ça. Ce n'est pas une chose, mais je vous remercie. Merci. darüber tones... Ici, vous voyez donc, le drame « Manny» Le drame « Manny a survey» Il était donc parmi les invités, je pense qu'il était même ma panéliste. Voilà, ça c'est le sueur, c'est Seren Manso Sidon qui parlait tout à l'heure. Voilà, ça c'est les femmes fortement représentées. Je pense que le doyen Madjaï est à côté du doyen Matar Fofon Nanya, absolument, je ne me trompe pas. Le doyen Matar Fofon Nanya et le doyen Madjaï sont côte à côte. Je pense que le doyen Madjaï est à côté du doyen Matar Fofon Nanya. Voilà, le doyen Matar Fofon Nanya, c'est le doyen Madjaï. Madjaï a écrit un livre sur le TAI. C'est le doyen Matar Fofon Nanya, c'est le doyen Matar Fofon Nanya. Je ne fais pas besoin de présenter le doyen Matar Fofon Nanya. Je crois que tout le monde le connaît. Je ne fais pas besoin de présenter le doyen Matar Fofon Nanya. Voilà, donc il y a aussi, il était parmi les panélistes d'hier. On aura l'occasion d'avoir le la vidéo, Amogunyu Vidéo Kologmi. Donc, dès que nous allons vous présenter le doyen Matar Fofon Nanya. C'est le doyen Matar Fofon Nanya. Voilà, on continue. Je vais passer un peu de bonjour. Donc ça, c'était la soirée culturelle qui a eu lieu devant le siège. La soirée a eu lieu après le coloc, devant le siège. La soirée a eu lieu après le coloc, devant le siège. C'était le début de la soirée. Le chant du parti. C'était le début de la soirée. Le chant du parti. Le chant du parti. Le chant du свет. role. C'est parti. ... 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 Alphonse qu'on recherche et qu'on ne voit pas, et je crois qu'il n'y a pas très intéressants pour ceux qui ont entendu parler d'Alphonse et qui ne savaient pas qui était M. Alphonse. Dans cette communication intitulée « Controverse sur la tentative de lutte armée du PAI », l'auteur avait promis de donner de plus amples informations dans un livre qui allait être publié sous le titre « L'épopée extraordinaire du PAI ou la longue marche pour l'indépendance nationale et les libertés démocratiques au Sénégal » 57 à 80. La promesse a été tenue, le livre est entrenommé, toutefois avec une légère modification sur le titre. L'adjectif extraordinaire a été enlevé, avec du reste le sous-titre « La longue marche pour l'indépendance nationale et les libertés démocratiques au Sénégal ». Je ne sais pas si vous êtes allé dans la salle, mais je sais que les éditeurs, des fois, c'est eux qui vous imposent le titre. Donc ça, c'est une cuisine intérieure, je ne sais pas, mais il y a une petite nuance entre ce qui avait été annoncé. Nous signalons au passage que lors du colloque précité, l'auteur avait consigné avec son camarade et compagnon de longue date, Montard Fofanagnan, une autre communication intitulée « Regards rétrospectifs sur quelques séquences de la lutte pour l'indépendance nationale, les libertés individuelles et publiques ». J'ai un petit défaut parce que, comme c'est fatalisé, les historiens, on garde les archives. Moi, les documents, je les garde de temps en temps, je les regarde. Dès qu'il y a un problème, je regarde tous les documents autour de ça. Alors, il y a donc un autre document qui a été co-signé par les deux et ce document aussi apporte des informations très intéressantes. Dans les deux contributions que nous avons mentionnées, l'auteur n'avait pas manqué de souligner son souci d'apporter des preuves irréfutables de la véracité du projet de lutte armée. C'est dans les actes, à la page 195. Et de rétablir, là ça a été fait des philosophes, la vérité historique sur les relations entre le PAI et les masses populaires, c'est dit dans la communication avec Montard Fofanagnan. Bref, il faut dire dès le départ que l'auteur est un polémiste et il a polémiqué contre son ancien secteur général de parti, Majmoud, et ça lui a coûté une condamnation pour diffamation le 26 juillet 2000. C'est dans les actes du colloque. L'auteur revient sur les polémiques qu'il a engagées contre Majmoud Diop, contre mon frère et mon grand Charles Gueye, ancien membre du PAI, qui, je cite, a souffert comme beaucoup d'autres camarades et qui a passé plus de temps en prison, 10 ans, de 1966 à 1976, que dans les activités du parti. Dixit Sadio Kamara. Alors, bien que l'auteur n'ait pas manqué de rectifier, rectification, c'est le mot qu'on aime bien dans les argons politiques, il faut rectifier. Alors, bien qu'il ait rectifié à travers la presse beaucoup d'autres acteurs ou témoins, j'y reviendrai, il a tenu à préciser ceci, et ça c'est très intéressant. Son livre n'est pas l'histoire du PAI, mais de l'expérience de lutte révolutionnaire de Sadio Kamara dans le PAI. Car le PAI est une œuvre commune à des générations de militants, à tous ceux qui, à un moment donné, y ont apporté leur marque. Pour cette raison, aucun militant, quel que soit le rôle qu'il a joué dans le parti et le rang qu'il a occupé en son sein, ne saurait prétendre détenir l'histoire du PAI dans la globalité. Chaque militant ne peut que connaître qu'une parcelle de celle-ci, vécue par lui-même, au niveau des structures et des instances où il a mené réellement ses activités militantes. Alors, d'emblée, je dis que moi je suis satisfait sur plusieurs plans. Après les avoir lus, franchement je suis dit, je suis satisfait. Je peux vous assurer que ma curiosité est grandement satisfaite pour les raisons suivantes. D'abord, l'auteur apporte des informations originales sur l'histoire politique du Sénégal. Ceux qui s'intéressent à la politique. Il y a deux semaines, on avait parlé de ce que c'est que la politique ici avec un ami français de passage. Mais la politique au Sénégal, je crois que c'est bon de lire cet ouvrage. La politique avant et après l'indépendance, sur les étudiants, je crois que sur la vie, je sais qu'il y a des étudiants qui veulent travailler sur l'histoire du PAI. J'ai demandé même à certaines étudiantes de venir voir le doyen Babacar. Je ne sais pas si elles avancent, mais toujours est-il que cet ouvrage est incontournable. L'indépendance, la vie du PAI, l'analyse de son orientation politique. Quelqu'un qui veut savoir quelles ont été les orientations politiques, je ne dis pas l'orientation au singulier, mais les orientations, il faut lire ce livre. L'orientation syndicale du PAI, le PAI, les syndicats, je n'entre pas dans les détails, on a dit que le PAI était absent lors de mai 188. Mais quand on lit le livre, on se rend compte que le PAI s'était positionné d'une certaine manière. Bien sûr, ce n'est pas le débat du livre, mais la ligne syndicale est dans le livre. Il y a des informations sur la presse militante au Sénégal à la fin des années 50 jusqu'au début des années 80. La presse militante. Le livre donne des informations sur la gestion du PAI. Une organisation, comment ça se gère ? Sur le travail de mobilisation, de propagande, de recherche. Je vois bien Céline Ndiaye. Les recherches en linguistique, le débat sur les traductions. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Sur la formation des membres, les luttes légales et clandestines, les rapports avec les partis au pouvoir, l'UPS, l'EPS, avec ceux de l'opposition depuis le PRA, en passant par le BMS jusqu'au PDS. Les liens avec l'information politique née à la suite de l'ouverture démocratique des années 80. Qu'il s'agisse du PIT, de la LD, d'AGI, du RND, du MSU. Il y a tout cela dans le livre. Mieux, l'ouvrage revient maintenant sur des événements importants. Les élections municipales de Saint-Louis, dont je parlais tout à l'heure, de 60. Mais les élections de Saint-Louis vues de Tamba Kounda, comment des militants qui n'étaient pas à Saint-Louis, comment ils ont vécu, eux, la chose ? Ce qu'ils entendaient et comment ils voyaient la chose ? Il y a des informations sur les élections de février 64. On oublie souvent de parler des élections de 64, parce que le PAI a participé aussi. La formation politique et militaire des membres du PAI, les préparatifs pour le maquis et son échec, chapitre 6 de l'ouvrage. La dissolution et la réorganisation du PAI de 67 à 72. Le retour à la vie politique, 72-81. Les différentes instances du parti, ses figures historiques les plus connues, dont celles de l'auteur et les moins connues. Alors, j'ai fait une page ou trois pages d'annexe sur les noms. Parce que si je devais en parler, mais certains d'entre vous qui sont dans la salle, chacun, je peux dire, son nom figure à quelle page. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil à l'éditeur. Je pense que ce genre d'ouvrage, il faut un index. L'index est très utile. Je peux ouvrir, dire, Magertiam, où est-ce qu'il apparaît dans le livre ? Je peux ouvrir, Doyen, Fofana, à quelle page ? Donc, je ne vais pas insister sur les personnes. Le Doyen cassé tout à l'heure, j'ai rigolé en disant, Doyen, je ne savais pas qu'il était un militant dès la première heure, etc. Avec sa mobilette, tout est dans l'ouvrage. Celui qui vient de nous quitter la semaine dernière. Et aussi, le commandant Belenli, le général Belenli, il y a des pages sur le commandant Belenli. Et le hasard de l'histoire a voulu que tout ça arrive en même temps. Mais tout ce qui a été dit la semaine dernière, l'APS, il y a des pages où le Doyen s'adieu met en relation Belenli avec un Alpoulard bontain, membre du pays, et leur dialogue émouvant et très intéressant. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il y a également même un index géographique où toutes les villes du Sénégal passent dans le livre. Quel a été le rôle de Thiesse ? Fondation, mais l'artification, à Saint-Louis, c'est lui qui servait de quartier général. Les réunions de la clandestinie, il y a certaines personnes que je connais très bien. Je vois leur nom, etc. Mour, etc. Donc, il y a énormément de choses sur ces détails-là, je ne reviens pas. Donc, il y a des personnages avec leur itinéraire, leur cursus, leur off-fait d'armes. L'auteur informe sur la composition sociologique même du P.A. Combien il y avait d'universaires dans le P.A.I. ? Combien il y avait d'ouvriers, de cultivateurs ? Je crois que ça intéresse les sociologues. Sur les relations entre les partis et les populations, les organisations de masse, de jeunes, sur l'internationalisme militant en œuvre au Sénégal, les partis frères d'Afrique et du reste du monde. L'ouvrage a des pages instructives maintenant sur l'adversité politique. Alors, ceux qui veulent vraiment revenir sur l'adversité politique au Sénégal, vous serez satisfaits dans l'ouvrage. Sur la répression. Qu'est-ce que c'est que la répression ? Physique, mentale, tout ce que vous voulez. Sur la torture. Les militants des droits de l'homme devraient lire ce livre. Les premières formes de torture au Sénégal. Formes de torture qui continuent jusqu'aux dégâts qu'on voit ces jours-ci. Les assassinats politiques. La lâcheté. Dans le livre. La couardise. Les militants qui, à un moment, ont peur. Parce que la répression est très dure. Le népotisme. La corruption. Dans la galerie des portraits, on peut apprécier la mémoire, et je crois que quelqu'un l'a dit, phénoménale de l'auteur. Son souci du détail et de la rigueur. Son courage. Qui frise la témérité. Ses réflexions sur le monde. Je l'ai beaucoup aimé. Sur la famille. La famille, y compris la famille africaine. Sur l'ethnie. Les ethnies. Qu'est-ce qu'un militant politique pense des problèmes ethniques au Sénégal ? Sur la solidarité. Sur les trahisons. Sur la nature humaine. Sur le relativisme culturel sans verser dans les préjugés ethnicistes. Ce qui est remarquable dans cet ouvrage, il est du Sénégal oriental. Sénégal, on est inuit, mais on est divers. À aucun moment, on ne sent des préjugés. Et pourtant, ils se prononcent sur les individus de manière tout à fait objective et dure parfois. Mais ils ne tombent jamais dans la stigmatisation. Ça, ça m'a beaucoup frappé. Bref, les dimensions autobiographiques, les rapports de voyage et de mission donnent à l'ouvrage un caractère dynamique. Il y a des données historiques sur l'Afrique précoloniale. De temps en temps, le Grand Parc du Mali, de l'Empire du Gabou. C'est un camarade, les camarades d'Ouest qui viennent, comme un ERB sénégal. Il y a des informations spirituelles, artistiques, littéraires. J'étais frappé. Une chanson que j'ai connue depuis très longtemps, depuis mon jeune âge. Je n'ai jamais compris que c'était un chant inventé dans le cadre du mouvement patriotique antigeno. Cette chanson que l'armée nationale a récupérée, en a fait son affaire. C'est grâce à ce livre que j'ai compris qu'il y a beaucoup de créations collectives, créations populaires. Et ça, ça intéresse le droit d'auteur. Et je crois que cette chanson, je suis sûr que dans cette salle, tout le monde le connaît. Mais c'est grâce à ce livre qu'on se rend compte que ce sont des jeunes invités par les mouvements progressistes qui ont créé ces chansons-là. Et la liste serait très longue. Bref, il y a des informations sur la faune et la flore. Une des plus belles descriptions de l'élan de Berby, c'est dans le livre que j'ai trouvé ça. Cet animal-là. Parce que Sadio raconte tout ce qu'il a vu dans le maquis. Les animaux, le climat, les méandres, les rivières, les fleuves, les traversées. Alors, moi, si j'étais cinéaste, d'ailleurs, je ferais de ce livre un film facilement, puisqu'il donne des détails sur tout, sur le décor. Et je crois que c'est un ouvrage très intéressant. Il donne des informations sur l'écologie, la santé, la santé au Sénégal, sur l'éducation formelle, informelle, non formelle, sur les transports, etc. Au fil de la lecture, la curiosité peut laisser place à l'émotion. C'est un ouvrage où, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'émotions devant des drames, exposés, analysés. Paradoxalement, l'auteur peut donner l'impression de verser dans la langue de bois, c'est la langue des militants. Quand il s'agit d'exprimer ses convictions marxistes, c'est sur le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Ses convictions léninistes sur le parti. Lui, il n'y a pas de doute. Sadio donne ses points de vue. Je dis même ses convictions maoïstes, voire occuministes. Parce qu'il montre comment il a lu Mao, Occumine, Castro, sur la guerre populaire prononcée. Lui, son destin semble être... C'est parce qu'il a lu avant d'être multiractif tout cela. Et il le dit clairement. Il dit comment il a lu tout cela. J'étais très frappé de voir que Mamba Girassi et d'autres... C'est-à-dire que la lecture pour ces jeunes-là était un élément très important. Bref, quand on a lu ça, on pense que, également, ses convictions anti-féodales. Il est anti-féodale. Il le dit dans le livre. Et on pense que là, c'est vraiment la langue de bois. Mais il a fait l'effort de reconnaître les mérites d'anciens camarades ou d'anciens adversaires, dont le président Gia. C'est lui qui donne des informations, je dirais même inédites, sur les rapports avec Gia, les militants des PAI, très fermes, quand on voulait leur couper leur salaire pour construire la mosquée ici, et certains militants ont refusé. Et ils donnent des informations sur le népotisme qui ne date pas de maintenant, et sur le terrorisme dont faisait peur le parti au pouvoir. Je crois que ça, c'est des informations sur lesquelles il faudrait revenir. Alors, ils donnent des informations sur ce que j'appelle, sur ce qu'il appelle, lui, la véritable nature du régime UPS-PS. C'est à la page 106, page 178. Ils donnent des informations sur la véritable nature. Alors, sur les groupuscules maoïstes et gauchistes. Ils donnent ce point de vue sur les groupuscules galbans. Et l'ouvrage est une mine d'informations, de documents, d'anecdotes qui permettent aujourd'hui d'améliorer ce que j'appelle les regards croisés sur l'histoire du pays. C'est là où je vais conclure. Je l'ai lu en confrontant, quand j'ai terminé la lecture, je l'ai confronté avec deux ouvrages. Non, sur l'histoire du PAI, raconté par Mahmoud, qui s'appelle « Mémoire de lutte ». Et je l'ai confronté aussi avec le produit livré par Madi Kewad dans notre modeste part du combat du PAI. Je ne vais pas le confronter jusqu'au bout, mais juste quelques aspects pour dire que c'est intéressant, cet ouvrage, ça nous permet au Sénégal de commencer le véritable débat sur les regards croisés. Sadio, à mon avis, est plus précis sur la liste des militants du PAI qui ont reçu la formation militaire à Cuba et sur le séjour cubain. Quand on lit Sadio, il y a des détails qui ne laissent pas de doute. non seulement sur l'identité, mais sur même le séjour. Il a des réflexions très intéressantes sur les cubains, sur les parents d'Amérique latine, etc. C'est des questions très intéressantes. Mon rapport avec la polygamie, etc. Donc, lui, il a été là-bas. Par contre, Madi Kewad est conscient des limites de sa mémoire. Quand vous lisez le texte de Madi Kewad, il y a des trois points de suspension. Il ne se rappelle pas le nom de tous les militants. Pourtant, il a été. Donc, sur ce plan-là, je crois que les camarades qui disaient que lui, il prenait des notes, ça, c'est avère avec Sadio. À notre avis, l'ouvrage de Sadio Kamara donne plus d'informations et de détails sur des questions complexes. L'histoire du pays avant 80. Mahmoud Diop, lui, consacre la moitié de son ouvrage à la période après 80. C'est un choix, ça, il faut être objectif. Mahmoud, la moitié de l'ouvrage, j'ai compté. C'est après 80. Sur tout ce qu'il écrit, c'est moins sur la période controversée, complexe que sur la période 80. Mahmoud Diop et Wadi s'est beaucoup plus apesanti sur la dimension autocritique sur les insuffisances théoriques et organisationnelles du pays. Ces deux camarades n'ont pas la même appréciation ni du déclenchement du Maki au Sénégal oriental, Cheikh Fatih l'a dit, ni de certains drames comme la mort de Fili Diallo dit Larry Gossi. Tué involontairement par son camarade Max, Maud Sambou, c'est ce que Mahmoud Diop croit. Il me dit qu'il croit que c'est involontaire alors que pour Sadiou, il s'agit d'un lâche assassinat, pas 145. Donc nous, les historiens, on ne peut pas considérer cette affaire comme une affaire comme ça. Quand on lit les détails, ce qui est sûr, c'est qu'il y a assassinat et la personne dont la photo figure dans le livre, elle s'est rendue à la police et avant-hier, quand j'ai entendu le commandant Bellé lit, c'est ce qu'il rapporte, qu'il s'est rendu, il lui a dit que j'ai tué un camarade, etc. Donc ça, je crois que on a beau être neutre aérien, les historiens croisent les faits et les faits croisés montrent que le camarade Diallo a été tué et son corps abandonné. Bon, je ne reviens pas sur les détails parce que tout est dans le vrage, etc. Bref, l'auteur a eu le courage d'exprimer tout haut ce que d'autres ont murmuré. Il faut reconnaître à Sadion ce courage d'avoir écrit et d'avoir dit tout haut ce que d'autres ont murmuré. Par exemple, les raisons de l'exclusion de Majmou Diop du PIE. Par 178, il dit les raisons. Question de ligne, également d'autres questions qu'ils posent à la face sans son visite. Ceux qui sont intéressés pourraient lire le détail. Bref, à mon avis, un regard croisé devient de plus en plus possible au Sénégal et des contributions et c'est peut-être ça le regret, c'est là où je disais, des contributions comme celles de Hamadi Alidjian, les grands combats de la faim Armata en 2009, mémoire d'un étudiant africain Codestria en 2011 pourraient aider à mieux comprendre le rôle de certaines personnalités comme le docteur Ahmad Ba dont le rôle semble avoir été d'après Sadio exagéré par Bachidi. L'ouvrage à la page 189. Il reproche à Bachidi d'avoir exagéré le rôle de Ahmad Ba et d'autres. A mon avis, la lecture d'autres éclairages surtout de ce qui s'est passé en France parce que pour comprendre ce qui s'est passé au Sénégal, surtout dans le cadre des militants, il faut croiser ce qui s'est passé in situ et ce qui s'est passé en France. C'est valable pour mai 68, c'est valable pour d'autres événements. Si on veut analyser uniquement à partir de ce qui s'est passé ici, il y a des choses qui nous échappent. Parce que pour discuter des cas d'Amad Ba et d'autres militants, il faut quand même lire comment ils ont vécu parce que les idées marxistes ont commencé à être diffusées là-bas. Il y avait un va-et-vient et c'était assez complexe. Et ces militants du PAI allaient à Pékin, allaient un peu partout et Amadi insiste beaucoup sur cela et je crois que Maghade pourrait y revenir. Enfin, on peut regretter le fait qu'il se prononce en aucun mois sous le cadre de Ousmane Kamara, militant du PAI, devenu procureur puis directeur de la sécurité alors que Madi Ké Wad est beaucoup plus prolixe sur ce cas. Page 79. Madi Ké, je viens beaucoup là-dessus. Parce qu'on est frappé par l'ouvrage une certaine amertume. On sent beaucoup de militants des fois qui trahissent, qui partent. Il n'y a aucun moment une réflexion d'ensemble sur ce phénomène. Qu'est-ce qui explique cette débandade parfois des militants ? Et je crois que Wad Madi Ké a donné son pot de vue. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir en novembre sur tous les rapports avec les universitaires. Je ne sais pas la peine d'engager les trahis, mais il a des pots de vue très durs, très critiques et ça, il semble être beaucoup plus nuancé. Et je crois que ce débat-là est un débat très important. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas en parler. Enfin, le dernier mot, c'est qu'on peut regretter que l'auteur n'ait pas développé ses activités au sein du PIT issu des flancs du PAI. Il a rendu hommage à Cédu-Sysoko qu'il appelle Héros des Héros tout en lui adressant des critiques de fond. Il était frappé par certaines critiques qu'il fait. C'est à la page 206, etc. Je pense que cette partie-là, peut-être les trois livres dont il parle, il y a d'autres choses qui vont venir. Mais encore, l'auteur aurait pu développer dans cet ouvrage des éléments d'analyse esquissés dans ses contributions lors du colloque de 2008. Je regrette que l'ouvrage n'ait pas repris certains éléments pourtant qui étaient développés en 2008, à savoir les raisons de l'échec du PAI sur le plan politique mais aussi sur le plan militaire. Parce que dans la contribution publiée à la suite du colloque, il utilise je ne sais pas si cette publication d'ailleurs a été publiée mais il utilise les propos de Che Guevara ça j'ai beaucoup aimé mais ça c'est pas dans le livre. L'analyse de Che Guevara l'analyse de Régis Debré et l'analyse de William Fox je crois que ces pages-là méritent d'être utilisées. Qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre froide ? Au moment les changements de lignes au niveau de l'Union soviétique comment ça a été ? Et dans cette communication pourtant il donne la parole à Che Guevara lui-même à Régis Debré et ça permet de voir comment le PAI n'a pas reçu les armes qu'il fallait pour faire effectivement sa guérilla parce que dans l'ouvrage ces éléments ne figurent pas on peut donc attendre pour dire en un mot de Sadio un autre livre qui permettra de satisfaire notre soif de connaissances historiques et militantes. Si l'option est de produire une seconde édition revue ou corrigée il faudrait en profiter pour ajouter ces éléments qui se trouvent dans d'autres documents et il faudrait peut-être rectifier quelques erreurs de date que je communiquerai donc à Sadio et à toute la famille. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 C'est très intéressant Voilà, on va essayer de vérifier si on a donc des éléments C'est très intéressant cet élément de l'historien Je suis en train de vérifier si j'ai quelque chose bon en deux tesses mais j'avoue que pas encore donc ce que nous allons faire c'est peut-être essayer de passer à un autre élément Donc ce que nous allons faire c'est peut-être essayer de en ce qui soit de l'historien parce qu'il y a d'autres éléments donc ce que nous allons faire c'est peut-être essayer de de l'historien de l'historien qui soit de l'historien parce qu'il y a d'autres éléments donc ce que nous allons faire c'est peut-être essayer de l'historien qui soit de l'historien parce qu'il y a d'autres éléments qui soit qui soit d'autres qui soit qui soit du le on Merci. 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 Je vais vous rappeler que quand j'étais ici à l'école primaire supérieure de Dakar, j'ai commencé là-bas, et il y avait certains professeurs, une certaine dame, dès qu'elle entrait dans la classe, elle dit « ouvrez, 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 ouvrez ça sans le neigre ». Beaucoup de coloniaux partaient pour gagner leur vie et aussi pour aider certains membres de leur famille. Je ne dis pas que nous étions des petits saints. Dans ce pays qui s'appelait le territoire du Niger, nous étions des célibataires ou des gens qui avaient laissé leur famille en France, car le climat était dur. Pour fixer les idées, toujours, à Zinder-le-Chef-Tieu, il y avait quatre dames blanches et une demoiselle blanche. Alors, la plupart des Européens, pourquoi ne pas le dire, vivaient selon la coutume du pays, comme on disait autrefois au Sénégal, c'est-à-dire avec une femme africaine. Et ces femmes africaines ont joué. Alors, dans les rapports, sans jeu de mots, le colonel qui commandait à Zinder, voici une petite histoire, je crois qu'il est mort maintenant, mais il rira s'il n'est pas mort et s'il mentant. Ce colonel, en arrivant, a trouvé dans son lit la femme africaine de son prédécesseur. Quand le colonel et son cheval ont disparu à l'horizon, elle s'est évanouie noblement dans les bras des suivantes. Et puis, elle est descendue dans le lit pour attendre le successeur. Elle était complètement illettrée, mais elle savait que les colonels, le colonel en type générique, aimait la lecture. Elle avait ouvert un livre au chevet du colonel, où elle l'attendait. Le congrès du RDA à Bamako en 1957 se prononce pour le maintien de la communauté franco-africaine, mais sans abandonner l'idée du droit à la séparation. La dénonciation marxiste de l'impérialisme est venue plus récemment fournir un nouvel argument aux propagandistes nationalistes. On allait visiter Kaoula, c'est lui, on allait partout faire des conférences. Et les conférences étaient toujours orientées la population en disant, le système coréen va finir. À un certain moment donné, l'UDES a fusionné avec le BDS de Senghor pour former le BPS, le Bloc populaire sénégalais. Nous avons analysé la situation, nous les anciens membres, pas tous les anciens membres de l'UDES, mais quelques anciens membres de l'UDES, nous avons analysé la situation. Nous avons vu que la gauche était à l'étroit au sein du BPS et nous avons claqué la porte en quelque sorte. Nous n'oublions pas l'union française, nous n'oublions l'élément. C'est comme ça que peut-être qu'il est né et nous avons fait bien goût, avec plusieurs cercles concentrés. Le loyer de base, c'était pour le dire quand même, nous, il et moi, on a copté Majgoul après. Nous avions trois cercles qui travaillaient pour la création du parti. Le cercle A, le cercle B, le cercle C. Le cercle A était le plus restreint, on était au nombre de trois. Et quand nous avons mijoté l'affaire, nous l'avons grandi au cercle B, ensuite au cercle C. Je trouve que le cercle C, après élimination de certains éléments, le cercle C, l'ensemble faisait 23. Pourquoi ? Le manifeste a été signé à Tiesse. Et pourquoi Tiesse ? Parce que, d'abord, c'est une cité historique. C'est tout sur le plan de la classe ouvrière. Il y a eu les fameux événements, les fameuses grèves de Tiesse qui ont été très connus. Parce qu'aussi, le noyau dur de la classe ouvrière sénégalaise se trouvait effectivement à Tiesse. Et comme par l'Aza en faisant bien les choses, notre camarade Khalilou Sal, qui était un des membres les plus actifs, était affecté à Tiesse en tant qu'ingénieur de supélec. Mon plus grand fils est né à Tiesse. Et le jour de son baptême, on a dit rendez-vous pour le baptême. Ce n'est pas là que le baptême a décidé de faire, de regarder le manifeste, de le finaliser et de le sortir. Moi, j'ai approché de très près les communistes parce qu'il fut un moment avant d'adhérer où je militais dans les cellules communistes. Quand c'était en France. Mais je sentais que, au niveau même de la base, au niveau du PC, le processus de décolonisation n'était pas encore clair et net dans l'esprit des militants. Donc, on comprenait, à l'époque, en 1957, je comprenais très bien que, bon, qu'on ne puisse pas utiliser les communistes français comme des nationalistes africains. Il a demandé de consacrer les mêmes sacrifices que nous pour notre libération. Comme l'a dit Oshinine, c'est le nationalisme qui l'a conduit au léninisme. Comme l'a dit, c'est surtout la situation nationale qui nous a conduit à adhérer. Il y a eu une discussion, c'est que ce n'est pas plus bassiste, mais ce n'est pas un parcours. Il y a eu une grande discussion, ce soir-là, c'est que ça va. Finalement, on a dit non. L'inspiration, c'est un principe de maitrisse. Bon, d'abord, je précise que le PAI, contrairement à ce que les gens veulent faire croire, ou ce que certains croient, n'a jamais été un parti marxiste. Et ça, il y a eu, disons, des intellectuels marxistes qui étaient à la base, peut-être qui ont été à la tête, mais le parti en tant que tel n'était pas un parti marxiste. La bonne preuve, c'est qu'il y avait plein de gens. Vous avez parlé de Chertouré tout à l'heure, de l'union culturelle musulmane. Il y avait des responsables de l'union culturelle musulmane. Il y avait donc un tas de gens qui n'avaient rien à voir avec le marxisme, qui n'étaient pas communistes, qui n'étaient pas marxistes, qui étaient dans le marché. Même le BPS à l'époque, c'est 10e partie de la classe ouvière de la paysannerie. Donc, il s'est positionné volontairement à gauche. Nous devions nous positionner en tant que scission absolument à gauche de cette nouvelle formation. Un parti africain qui venait de naître, qui réclamait l'indépendance immédiate, qui se réclamait du socialisme scientifique, et qui se déclarait nettement panériste et panafricaniste. Il n'était panafricain par option. Et c'est déjà pas mal qu'un parti né à Dakar, dans sa jeunesse et avec des jeunes, et déjà des restructurations d'autres territoires que celui du Sénégal. Les instances du parti sont mis en place partout, plus sur la Barocque ou au Sénégal, et on a réélu nouvelles instances. Et les nouvelles instances ont élu maje, comme par exemple. Le PS ne tolérait pas l'opposition. Il a constamment combattu le colonialisme d'ailleurs aussi, le PAI. Mais en 1960, il y a eu les élections municipales, et le PAI a été candidat à Saint-Louis, à Thiers et à Hambourg. Donc, de mon point de vue, le groupe de l'Union participative, c'était de la participation, c'est de l'empressement petit-bourgeois. Bien que je ne condamne pas la réponse, parce que, comme déjà ils sont engagés, la journée a été chaude, on ne pouvait pas... Mais avant la journée, je dis que, il y aura une analyse concrète, sur le plan local, sur le plan national, sur le plan régional africain, international, le rapport des forces. Je suis allé à tout ça, mais je peux continuer. J'ai été élu à Saint-Louis. J'ai eu d'une première élue à Saint-Louis. Pour des raisons, j'ai dit, conjoncturelles, la ville de Saint-Louis était tout à fait en révolte. Parce que la capitale avait changé ? C'est une des choses, la capitale a changé, la miliguer avait fusionné avec Senghor et la fusion ne se passait pas selon les normes. Le fait aussi que la plupart de nos cadres étaient originaires de Saint-Louis, ils venaient tous de rentrer, ils étaient des diplômés. Ils avaient le soutien de la population, etc. Le matin, on se réveille, on le savait à l'avance, les urnes étaient bourrés. On a eu d'ouvrir les urnes et ils ont revenu. La population ne l'a pas accepté de cette manière, la population a cassé les urnes. Parce qu'ils craignent que ce n'est pas le pays seul qui a cassé les urnes. Depuis le temps des Carrefour, on transforme les feuilles des arbres en butins d'eau, tout le monde le sait. Alors, ça, ce n'était pas un problème. Alors, ils croyaient que ça allait passer. Ce n'est pas passé. Parce qu'il y avait une nouvelle génération qui n'acceptait pas. Et ce n'est que le soir que l'armée de la Fédération de Mali est venue nous mater. Parce qu'ils avaient occupé la vie. Nous sommes dans une école de soeur. Dans notre école, ils se sont en train de se faire. Les camarades nous n'ont pas vu. Ils ne se sont pasanychis pas. Ils ne se sont pas pris. Ils se sont arrêts à demander de la police, les sœurs, les camarades. Ils ne se sont pas obligés. Nous sommes dans l'hôpital et nous sommes dans l'hôpital et nous sommes dans l'hôpital. Nous sommes dans l'hôpital et nous sommes dans l'hôpital. Nous sommes dans l'hôpital et nous sommes dans l'hôpital. La meilleure façon de discrétiser les partis, c'est d'aller à ces élections. À supposer que nous les gagnons, nous n'avons pas de possibilité de nettoyer, je ne dis même pas de nettoyer les rues de Cervé. Là encore, chaque fois, je vous dis non, de toute façon, on y va. Moi, je ne suis pas allé, je ne suis pas un aventurier. C'était une campagne de frappe. Les gens, ce qu'ils voulaient, c'était de nous casser la figure. Les gens ont dit, on ne peut pas laisser ça, d'autant plus qu'ils avaient prévenu le gouverneur plusieurs jours avant ça. À l'époque, nous tous, pour des raisons de sécurité, nous étions obligés d'avoir une arme avec nous. C'était un fusil au canoncier et qui avait l'air d'une mutaillette, qui n'était pas une mutaillette d'ailleurs. Mais on l'avait fourré dans ma voiture parce que toute la ville était en ébullition. On fourrait des rouleurs dans ma voiture. D'accord. Alors, nous, nous en avions assez d'armes. Mais on ne l'a pas utilisé, on n'a tué personne. Et le gendarme qui a été tué, a été tué par une balle lancée par les gendarmes eux-mêmes. D'accord. Il y a eu un gendarme tué, il y a eu un manifestant aussi tué. Oui, c'était un jeune. Le jeune Yusufo Diop a été tué, mais il est tout jeune. On l'avait envoyé porter le repas à un de ses parents ou quelque chose comme ça. Une grenade est tombée, il voulait la ramasser et la rejeter. Ça a explosé. Il y a eu un an plus tard en procès. Un an plus tard en procès ? Oui. D'accord. Il y a eu un an plus tard en procès. Et vos avocats c'était qui ? Que ? Vos avocats ? C'était de qui ? Oh, il y avait Maître Caldor. Oui, Caldor. Qui avait été envoyé par le Maître Doris ? Oui, le Secours Populaire français. Le Secours Populaire français, d'accord. Le Maître Benaroche, qui était envoyé par le PCM marocain. Le PCM marocain. Le PCM marocain. Et ainsi il y avait des avocats sénégalais. Le Maître Moustapha Ouad, le frère du président actuel. D'accord. Le Maître Fadu Lugop, qui est décédé malheureusement. L'histoire, je pense, nous éclairera un jour. Parce que je ne suis pas convaincu qu'on ait dit la vérité au président Moulaïda. Je ne suis pas convaincu qu'on ne lui a pas raconté des histoires qui ne correspondaient pas à la réalité et qu'il ait signé le décret qui interdisait le PAI. Je considère d'ailleurs que la réflexion qu'il a faite à propos d'Ibrahim Asar, je ne sais pas si vous avez vu ça, il a dit qu'Ibrahim Asar est le seul membre du gouvernement qui s'était opposé à la dissolution du PAI. Mais ce rappel qu'il a fait, c'est un langage, à mon avis, qui signifie beaucoup de choses. Je pense qu'il a été induit en erreur et on lui a raconté des choses. Peut-être que Senghor, hypocrite comme il est, a pu jouer son petit jeu tout en étant caché là-bas. C'est là où d'ailleurs on voit bien que Senghor lui fallait démontrer le bien. Mais son instrument, c'est Moulaïda ? Disons qu'il était président du gouvernement et il n'était même pas là au moment des affaires de Saint-Louis. Il était en voyage, je ne sais pas où. Il était où ? Et que son gouvernement a estimé qu'il faut prendre le décret de dissolution du PAI et que le PAI a été dissous le 2 août. Mais il ne faut pas faire de Moulaïda pour Senghor. Moulaïda, tout le monde sait que c'était un nationaliste. Nous, tout jeunes, il a été mon maître, entre parenthèses, à l'école de sort de Saint-Louis. Tout jeunes, on l'admirait, on savait que c'était un nationaliste. C'était un homme qui s'est battu pour avoir son baccalauréat, comme tous les jeunes qui s'étaient battus pour avoir le baccalauréat. C'était une fierté pour nous. Et il se trouve que bon, quand Senghor est revenu, il a rallié Senghor, il est devenu le second de Senghor. Mais quand on fait Moulaïda en bourreau, c'est un nationaliste, à coup sûr. Alors, si ce n'est pas Moulaïda le bourreau de la réperson de Saint-Louis, c'est l'opposition à Senghor, alors ? Je ne peux même pas dire qu'il soit bourreau. Disons qu'il était président. Et en ce moment-là, il n'était pas président, Senghor n'était pas président, c'est Moulaïda qui était le président du conseil. Senghor n'était rien encore. Disons que le système de la loi CAD et le gouvernement de la loi CAD a réprimé. Quand on a dissous le PAI, en 1er août 1960, on a arrêté les camarades qui étaient à Saint-Louis-Senghor, pour Moulaïda, que la population a réussi à protéger. Nous, ici, nous, on avait envisagé de faire une réunion. Alors, on était... Faliroussal est venu de Conakry. Je vais... On avait une librairie qui s'est trouvée à la rue de Bayeux. Je suis allé à la librairie. Et avec un certain nombre de militaires du PAI aux Arrées. 13 cadres du PAI, pour le docteur Amat Ba, Badou Ba. Le chanteur de l'élé Samba, Samba Diop, qui était en train de discuter avec Amat, comme tout un tout couleur, le salué Omadda, Omadda, ils étaient en train de faire le tout couleur. La police est venue. On a embarqué Samba Diop. On a embarqué tous les gens qui étaient tout autour. On nous a embarqués, on nous a emmenés. Et on nous a... Samba Diop est resté avec nous au moins, au moins, au moins 15 jours en prison. Ils ne revenaient pas, ils ne comprenaient pas. Moi je comprends, ils ne comprenaient pas. Il y avait un autre aussi, Tcham, qui est décédé maintenant, lui aussi. Il était là, de passage la règle, on l'a mis là-dedans. Et après, on nous a poursuivi pour reconstitution de l'Igdissout. On est allé en prison. Impossible de nous juger. Il n'y avait pas de la pouvoir. Il n'y avait pas de plus. Mais pour nous juger, il a fallu qu'on fasse une grève de la faim. Et il a fallu que les femmes, les femmes descendent dans la rue, descendent devant le ministère de l'Intérieur pour que les gens se décident à nous interroger. Ce qu'ils nous ont laissé là-bas pendant... pour les conditions dans lesquelles on détend, je ne reviens pas à la prison de Dakar. Donc il suffit que Majmout ait sorti avant nous, parce que Majmout a écopé de neuf mois à Saint-Louis, pendant que nous on a écopé de deux ans ici. Je n'ai pas été portée de l'information comme ça. Je n'ai pas fait de l'information ce que je suis. car moi et ma mère se déroulent, ça ne s'est pas fait de l'information. Au début, dès qu'il s'est passé, il s'est passé à 4h du matin, mon père venait à ma fenêtre, donc Annie-Gilles n'est pas venu, je me suis venu. Je me suis dit que la police n'est pas si voulée. Je me suis dit que je suis venu venir à la police, ils ont perdu les parquesses. J'ai dis que je suis venu et je n'ai pas venu, il y a eu des documents. Je me suis venu en état de grossesse de huit mois. M'a dit que moi je suis venu le même pas. Mon soldat a fait un peu de rambouillette. Je continue, je suis venu à mon mari, et je suis venu à mon bagage, je le sais. Ils ont vu que je n'ai pas besoin de embarquer. Ils ont vu que je n'ai pas besoin de embarquer. Mais je sais que c'est ça. Je n'ai pas besoin de embarquer, je n'ai pas besoin d'aller pas dans la police. On a vu la police, la police centrale. Il a vu 12h. et l'autre heure. Ma mère m'a demandé de me mettre en place chez la police. Je n'ai pas de police, et je suis venu à la police, je suis venu à la police, je suis venu à la police. Ma mère m'a demandé de me faire le temps. Il faut qu'on m'a dit deux jours, trois jours sur les barrières, ils sont venus à une réception de la ville de Gaulle. Quand ils étudent les trahi, ils ont eu un accessoire. Quand ils étudent les trahis, ils ont eu un groupe MJP et les Fris de la Norte. En ce moment, on a eu une certaine école de l'avenir de Gaulle, Et l'autre part, au centre d'une auto, L'autre part, on a eu un école qui fait l'apport à l'achat. On a eu un école qui a été un école, On a eu un des transports qui ont été un école qui a été un école. On a eu une grande question, Jérusalem, si on a eu le système de décider de la traque, on a eu un école qui a été un école qui a été un école, On a eu un école qui a été un école qui a été un école. nous étudions deux jours une est une geste que j'ai beaucoup mme n'y a pas de gribourg l'année à l'avenir modem qui va à la famille n'en cas d'avancement un petit c'est le syndicat d'ici n'y a rien d'une ramicaine qui s'est familial d'années qu'elle n'a pas de faire avancement puisque paille le fait à peine avant la fin de paille motocchi bena gratte bayou retraité l'article officier n'est pas il manquait taille en 68 votre dîner le boulot minuit une heure une heure n'est madame arrêté même si c'est bien mon élégal d'accord lundi voici c'est bien n'est la nuit ou marianne d'air nous voulons de nouveau contiguer avec au même coeur que l'on perd qui s'en est qu'il soit dans le sonok et il m'a dit mon land le fait aïre et aïeo et son tour à yoye nekiet moulin ennoua la ticin d'ar ce ne va te s'y ait ni ses signes de matier d'un manier kifé rek qu'ils se gendarmé ma dégueu ne est ce qu'on peut la reveille quand même une règle mbouwola d'arriken y alen gaki non n'a l'unique mme se fait kholi d'alli leblanc bagace qui n'est guère tout le monde Pour faire du défaillement, il y a des infos, des infos, des infos, des infos. Les infos sont des réformes, des infos. Les infos sont des infos. Elles ont dit qu'elles sont des infos. Je leur ai dit qu'elles sont des infos. Question de la question, j'ai l'impression des infos. C'est un grand problème d'avoir une situation pour les enfants. C'est ce que j'ai dit. Et nous venons. Aussitôt, nous avons fait un peu de pays. Et nous avons torturé. Alors, nous commençons à torturé. Nous devons dormir, de façon de travailler. Ensuite, nous nous prenons l'eau électrique. Je ne sais pas comment nous prenons l'eau. Nous prenons l'eau. Il ne faut pas manger. Et nous avons fait la guerre pour les pauvres, pour les pauvres. Vous avez eu l'eau, pour les pauvres, pour les pauvres. Ici, notre vénager. Nous avons fait la guerre envers le temps. Pour nous, notre pauvres sont réalisés. L'énergie va nousли. Puis, nous avons dit, nous remercions le Coran. Merci beaucoup. Nous avons répondu, l'aigman 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 l'aigrisant à ne qu'on est organisé mais il n'y a pas voulu dire à moi je suis pas bien c'est qu'à avoir beau on était d'accord que qu'une diap boule dénoncé ken bouloir li etc etc ensuite il faut qu'il connaît qu'il a quand même alors man venu m'a diapé aussitôt ni diap marek madal l'inné kebawal bawal bawal mme d'écouvre france et d'écouvre de l'essentiel il n'y a alors d'ortir et d'ortir et d'ortir et n'youtent amena n'y a ni tort et amena camarade et n'y oua n'éco il y avait pas de balle j'ai moins sa responsable mais wao n'est qu'au cas où il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas C'est un camarade qui est très bien, honnête, sérieux. Mais quand je sais, je ne sais pas. Il ne sait pas. Les gens ne sont pas de faim pour nous. Ils ont une tourte de la cuite d'une bataille pour le fil de la terre. Alors, ils ont tout le coup, rien de tout. Mais, nous avons une tourte de la dégouage. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je vais vous dire, je vais vous arrêter. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le ministre de l'Intérieur, qui était Siseja, nous a autorisé, tout ce qu'on est mort. Comme s'il y a un mort maintenant, on va aller. Ce qu'on avait retenu, ce n'est pas la répression. Parce qu'encore une fois, je vous dis, il est possible, il est possible, je dis ça, je ne l'affirme pas, parce que je n'en suis pas sûr, mais il est possible, je le suppose que le président Mouria ait été induit en erreur. Mouria a triché, avec la gauche. Il a massacré la gauche. Il a tellement massacré la gauche qu'il n'était pas question, parce qu'il m'en parlait, il n'était pas question pour un homme de gauche d'aller dire ce jour-là, en 1962, Mouria a raison, le peuple levé Moumou. Non ! La gauche aurait pu le faire si Mouria avait menacé cette gauche. Mouria avait massacré la gauche. Jusqu'en 1962, c'est Mouria qui frappait. C'est-à-dire qu'on n'a pas touché à la gauche sénégalaise. C'est Mouria qui nous arrêtait, c'est Mouria qui nous licenciait, c'est Mouria qui nous révoquait, c'est Mouria qui nous exilait, c'est Mouria qui nous emprisonnait. La position politique de Mouria est telle que personne ne peut défendre Mouria. Personne. On voulait sortir en train, mais personne n'a osé proposer ça, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas aller à Montecourt. Senghor avait fait du boulot, ils avaient démontré que Mouria voulait faire un coup d'état contre Senghor. C'est là où Senghor a été plus associé à Mouria, il a démontré que Mouria voulait faire un coup d'état. Ce qui n'est pas vrai. Si Senghor a monté tout le système, la suite le démontrera. Dans cette période-là, il a fait un voyage en Union soviétique et en Tchécoslovaquie. C'était déjà très courageux. Et il a eu des réactions qui étaient encore plus courageuses, parce qu'il a dit ouvertement que, quand il a vu ce qui s'était passé là-bas, il a dit que les gens ont passé le temps à nous raconter des mensonges sur ce pays-là. Il a même allé jusqu'à Boulevard faire acheter des camions en Tchécoslovaquie. Et ça, c'est des faits. Et les gens ont senti que, finalement, voilà un pays. Les gens ne sont même pas indépendants. Et ils vont déjà venir. Ils vont déjà venir. Ils n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté. Nous avions affaire à quelqu'un qui aimait profondément son pays, qui était peut-être dans un parti dont tout le monde ne partageait pas les mêmes vies, mais qui, en tout cas, lui, était sincère dans ce qu'il avait. Quelques heures après son investissement, l'Assemblée nationale était dégagée par les troupes fidèles au président Senghor. D'autre part, les installations de la radio avaient vu les adversaires tour à tour mettre du micro. Mais, malgré les interventions de différentes troupes, personne ne parvenait à achever son appel au peuple. Le lendemain matin, M. Diar regagnait sa villa. Il avait beau haranguer quelques partisans, les jeux étaient faits, car le peuple sénégalais était resté fidèle au président de la République, Léopold Sédar Senghor. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu de réunion, et plusieurs ont été arrêtés, déclaré le président Senghor. J'ai réquisitionné les forces militaires, car le dernier mot doit rester à la loi. Léopold Sédar Senghor. 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 Il est donc à l'œil. Et puis de retourner sur l'endemain. Léopold Sédar Senghor. ne conçoit pas la démocratie comme un parti qui n'est pas clandestin. C'est-à-dire concrètement ? C'est-à-dire que la clandestinité a ses exigences. On travaille dans le secret, on travaille en cercle restreint, on prend les décisions en cercle très restreint et il faut une certaine rigidité dans la discipline pour que le parti puisse fonctionner sinon il n'y a plus de clandestinité. La démocratie, l'exercice libre de l'autorité et la dictature. Il n'y a pas tellement de différences du point de vue dialectique. C'est-à-dire l'un peut se transformer facilement à l'autre. Quand on nous a cherché du Mali, c'était encore plus difficile. On était trop loin. Pour quand on s'est cherché du Mali ? Parce que c'est qu'on a envoyé son ministre des Affaires Intérieures chez Modibo, qui était le président de la République du Mali, en demandant notre exposition du Mali. Il estimait que nous étions déjà trop proches et que nous pourrions, malgré tout, travailler du Mali et travailler vers l'intérieur du Sénégal. et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous étions installés au Mali et non pas en Guinée. Parce qu'il y avait les chemins de fer qui fonctionnaient régulièrement et les camarades allaient et venaient, malgré les difficultés. Alors Senghor a demandé qu'on le sache, on nous a sachés. On est allés en Algérie, il y a eu le coup d'état de Benbella contre Benbella. On a quitté l'Algérie, alors ça devient de plus en plus compliqué. Les liaisons étaient devenus de plus en plus lâches et difficiles. Et après l'Algérie, vous étiez où ? On a transité un peu partout, on a transité au Ghana, on a transité en Égypte, on a transité en Kyrostovakie, on a transité à Berlin, on a fait même un peu Moscou. Voilà. On a fait Cuba pendant très peu de temps. Bon. D'accord. On a connu la vie la vie des révolutionnaires itinérant en telle sorte. Maudibou était obligé pour respecter les recommandations de l'EUA, était obligé de nous demander de partir. de la vie des révolutionnaires et de la vie des révolutionnaires et de la vie des révolutionnaires. C'est-à-dire que les décramats de l'intérieur, nous ont dit que la situation, quand Maudrillia avait été arrêtée, quand Maudrillia a été arrêtée, quand beaucoup de dirigeants politiques avaient été arrêtés, nous ont dit que la situation est explosive au Sénégal. Il faut s'attendre à ce que les masses rentrent en action. Ça, c'était une appréciation des décramats de l'LTE. On a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Nous sommes en partie des révolutionnaires. Si les pays rentrent en révolution, en ébullition, il faut que nous soyons prêts tout au moins à jouer un rôle là-dedans, à encadrer tout au moins les masses et que nous disons que nous sommes en partie d'avant-garde. En ce moment, comment nous offrir des bourses ? On s'est dit pourquoi pas ne pas apprendre la guérilla à certains camarades. Nous étions tous d'accord qu'il n'y a pas de truc ici que ça. Et nous avions plein d'espoir qu'on nous pouvait nous plager. Nous n'avons jamais pensé prendre le pouvoir par les cartes ou par les directions. Autant que je m'en souviens. Moi, nous savons. Est-ce que, par exemple, si nous décrassions une lutte armée quelque part ou bien une rébellion quelque part, ça n'aurait pas conduit Senghor à comprendre que ça, c'est une force avec laquelle il faut parler. Il fallait montrer quand même qu'on est là dans ce pays. Il n'était pas seul. Les gens, ils analysent un peu superficiellement. Ils analysent comme des communistes. Ils analysent comme des communistes qui sont en milieu soviétique et qui sont, comment dirais-je, là, en France et qui voient les problèmes d'une façon très théorique. Mais nous, il nous fallait une porte de sortie. On nous a emprisonnés. On ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas agir. On ne pouvait pas aller ni venir. Mais il fallait quand même bouger. Nous avons été à la formation à Cuba et nous avons eu, nous étions une trentaine. Vous avez mis combien de temps à Cuba ? Deux. Combien de temps ? Pour six mois. Quelles sont les raisons de votre engagement en Afrique ? En réalité, la révolution cubaine s'est toujours caractérisée par un large esprit internationaliste, par son appui au mouvement révolutionnaire et au mouvement de libération partout à travers le monde. Les peuples de l'Asie comme ceux de l'Afrique ou de l'Amérique latine ont toujours reçu des témoignages de notre esprit de solidarité envers eux. Quand les camarades sont revenus, c'était le CEPO, c'est-à-dire le Biopolitique, secrétaire exécutif politique qui appuie la disposition de dispatcher les camarades. Et c'était pas seulement dans trois régions, c'était dans tout le Sénégal. Nous arrivons à Choc, très contents, joyeux de retrouver les camarades, etc., et être à l'aube d'une décision historique pour notre peuple et même au prix de notre vie. C'est ça le parti de l'Op. à l'époque. On n'avait pas peur de la mort. Mais il y a un peu de l'aventurisme aussi parce que nous l'avions mal préparé. Il fallait donc trier les gens pour voir ceux qui ont réellement le courage d'affronter cette phase ou bien les portrons qui ne peuvent pas le faire ou bien les émotifs qui ne peuvent pas le faire. Il fallait voir tout ça. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons mal choisi nos éléments. Ça, c'est de l'aventurisme. La chose ce qui nous a le plus traumatisés et qu'on n'a pas compris que jusque-là Majmouz nous a dit qu'il n'y a pas d'armes. On doit y mettre ce n'est pas possible. Et ça, la déception se lisait sur tout le jad de tous les camarades. On envoie des gens en brousse sans armes, sans matériel, sans même leur expliquer correctement ce qu'ils avaient à faire. C'est ça la faiblesse du Parti quand on s'est développé. Ça, c'est Majmouzio. C'est pas moi c'est lui qui était le chef. Ils n'étaient pas armés. Ils n'avaient pas reçu la décision de rentrer en rébellion. Ils avaient reçu la mission d'aller travailler dans les masses, de faire de la guérilla politique. C'est de préparer les masses, les encadrer et si par hasard les masses avaient besoin de leur service ou de leur connaissance technique évidemment de miser les masses. La question de l'insurrection entre Lénine et Tropsyki fait que tous les communistes un temps soit peu informés savent de quoi il s'agit. Tropsyki disait qu'on ne prépare pas l'insurrection, on se prépare à l'insurrection. Lénine disait on prépare l'insurrection. C'était des formulations avec des angles d'observation qui différaient. Qu'entre ce qui est expliqué qu'on ne prépare pas l'insurrection, il veut dire que l'insurrection ce n'est pas une manipulation de masse par un groupe d'individus qui agite les masses artificiellement, mais que c'est le processus moléculaire du mouvement de masse qui arrive à une fusion du mouvement de masse, des syndicats, des organisations de jeunesse avec le mouvement des partis révolutionnaires, il est obligé par un parti d'avant-garde qui est la conscience agissante du proletariat et qui ne fait qu'encadrer le mouvement spontané des masses en insurrection. Il n'est pas question d'accepter d'être emprisonné par Senghor comme ça. Voilà, nous, notre tâche. Et nous sommes allés, nous, moi je suis venu vers le nord, Al-Lekane est venu vers le centre, mais on a dépêché des gens en Brousse, vers la Haute-Gambie, vers la Casamance, sans même leur dire les tâches qu'ils devaient faire. Ils sont allés à l'aventure et ils sont salés en Brousse. Mais, tu tiens ça, évidemment, le niveau était faible, le niveau qu'il avait envoyé à Senghor était, à part un bara qui était en Geytel, un bara Gouyabi, le reste était très faible. Ces gens-là, quand ils le font, mais tout de suite, ça met la puce aux oreilles à l'impérialisme. Il y a eu des défections, le gouvernement est tombé dessus, surtout au Sénégal oriental et en Casamance. Les lieux qui étaient les assemblées les plus névratiques, le gouvernement est tombé dessus et les camarades étaient arrêtés, torturés et emprisonnés. Et les autres se sont dispersés. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire des rapports. Nous avons été infiltrés depuis la direction, depuis le choix même des éléments qui ont été envoyés au Mali. Alors, dans les cas comme ça, c'est pas la peine de perdre de temps avec celui qui a fait ou qui n'a pas fait parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ça. Voilà notre position. Nous nous avons dit au lieu de perdre notre temps à chercher une aiguille dans un foin de paille, il faut prendre des dispositions pour qu'il y ait une bonne carapace qui ne permette plus l'aiguille de rentrer dans la paille. Si le choix n'était pas correct, ce n'était pas moi le responsable. Et moi, je ne pouvais pas sur le visage dire que tel camarade va nous trahir. C'est un camarade que je ne rencontrais pour la première fois. Moi, je ne pouvais faire que disposant d'un lot de bourse, donner les bourses. Les Américains, c'est eux qui ont dit à Senghor qu'il y avait des éléments du PII dans la brousse. Et c'est la raison pour laquelle Senghor a eu des troupes. Pour les capturer, ils n'étaient pas préparés à ça, ils avaient une seule fusée de chasse pour leur nourriture. Et on ne leur a jamais dit, on ne leur a jamais appris en tout cas à Cuba que c'est comme ça qu'il fallait commencer une guérilla. On n'a pas appris ça à Cuba. Des amis de l'extérieur nous ont poussé à bien de fois à prendre des armes, nous n'avons jamais pris les armes. Et nous n'avons pas décidé qu'il y aura le déclassement d'une guérilla au Sénégal. Le parti ne l'a jamais décidé, moi non plus, je ne l'ai jamais décidé parce que c'est le parti qui décide. Le parti a dit que, bon, vous y allez, vous faites la guérilla politique, c'est-à-dire, vous allez appliquer les principes de la guérilla, vivre avec les masses, travailler avec les masses, manger comme mangent les masses. Et alors, évidemment, si les masses révoltent, vous vous révoltez. C'est injuste. Alors, vous vous débrouillez comme tous les guérillas, vous vous débrouillez pour vous appuisonner si vous estimez que le moment est venu de prendre des armes, vous vous débrouillez pour vous appuisonner à l'âme. parmi les forces de l'ordre. Après ces événements du Sénégal oriental et de Casamance, le parti s'est affaibli parce qu'il a explosé en plus de tendance. Pourquoi j'insiste sur Bamako ? Eh bien, parce que c'est là, beaucoup plus qu'à Dakar, que se manifeste cette étonnante révolution pacifique d'où est en train en train de naître le même. Le Mali est une fédération. De quel pays ? Du Soudan et du Sénégal. Le Mali, c'est l'ensemble. C'est le Soudan et le Sénégal, quoi. Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre ensemble ? Oui, très bien, alors, ils sont faits pour s'entendre. Il me semble qu'ils peuvent s'entendre. Est-ce que vous ne pouvez pas craindre que le dynamisme du Soudan ne soit pas dangereux pour le Sénégal, qu'il y ait une sorte de colonisation du Sénégal par le Soudan ? Je crois, d'un autre côté, il est certain que le sens aussi de la démocratie des Sénégalais pourra également être constitué en frein à ce que vous appeliez tout à l'heure une tendance nettement marquée au parti, au parti unique Nous étions de tout cœur avec les Maliens. En tant que plus à gauche que le mouvement sénégalais, nous étions toujours en harmonie avec les amis du Mali. Et si la fédération n'avait éclaté, peut-être entre l'Union Soudanaise RDA et le PIA il y aurait eu des accords bilatéraux. L'éclatement de la fédération du Mali est le résultat d'un acte du colonial. du néocolonialisme. Il y avait le Mali et le Sénégal. Vous savez, l'Union Soudanaise RDA était membre du RDA. Les gens qui étaient à la direction de l'Union Soudanaise RDA avaient été des militants. même si après avec Oufouet il y a eu ce qu'ils appelaient l'Europe stratégique avec lequel nous n'étions pas du tout d'accord alors qu'on a combattu en France férocement. Mais nous avons le point de vue d'un Senghor qui voulait effectivement néocolonialiser l'Afrique. C'est ça le facteur essentiel dans le processus. Il y avait l'élite au Sénégal. Moi je suis sûr certain que si Lamine Gay avait été à la place de Senghor en ce moment-là l'unité serait réalisée. Parce que Lamine Gay est beaucoup plus beaucoup plus ancré à son Afrique que Senghor. Senghor n'y tenait pas. Il menaçait partout il menaçait ces gens-là libraient au Sénat moi je pars je rentre en France je rentre en France c'est ce qu'il disait à tort et à travers. Si bien que c'est sur lui que l'impérialisme a misé pour 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 miner cet embryon de l'unité africaine. Que devient dans tout cela la France ? Quels seront désormais les liens entre Dakar et Paris ? Cette question je l'ai posée à l'une des personnalités les plus marquantes du Mali et que vous allez voir dans un moment Monsieur Léopold Sédar Senghor il se trouve actuellement en Normandie chez sa belle-mère. Quand un enfant est devenu grand et qu'il a atteint sa majorité il prend ses responsabilités et décide de fonder un foyer les parents s'en émeuvent d'abord et puis ils acceptent car les liens familiaux ne sont pas rompus le général De Gaulle est un bon père de famille et c'est pourquoi il a accepté l'accession du Mali à l'indépendance. Notre voie est différente de la Guinée. Nous aurions pu au terme de l'article 86 de la Constitution procéder à un référendum et sortir de la communauté. Le geste n'eût pas été très amical vis-à-vis de la France. Et il y avait donc voilà ce qui était du côté de l'Union Soudanaise RDA c'était des militants c'était des gens qui croyaient à la lutte contre le colonialisme qui croyaient sans doute à Chosbon. Ici au Sénégal il y avait Senghor qui bénéficiait de l'entière confiance de Maudidia et qu'il ne méritait pas. A quel point que Senghor disait en 1956 nous pouvons être indépendants parce qu'il critiquait les gens qui criaient indépendance indépendance il dit nous pouvons être indépendants dans 20 ans pendant 1956 nous pouvons être indépendants dans 20 ans nous pouvons être indépendants dans 30 ans si nous sommes indépendants nous pourrons avoir de l'aide nous pourrons avoir des capitaux mais il y a une chose irremplaçable que nous perdrions la culture française le problème de la fédération du Mali c'est une manoeuvre du néocolonialisme et il fallait séparer on a poussé et c'est ça on a abouti à la séparation qu'est-ce qui s'était passé les Maliens n'avaient pas confiance à Senghor ça c'est vrai ils voulaient que ce soit le président Lamine Gueye qui soit le président de la fédération du Mali c'est ça qui a créé qui a déclenché qui a été l'élément déclenché porteur de pancartes je veux leur dire ceci ils veulent l'indépendance que les porteurs de pancartes la prennent je crois qu'il y a peu d'hommes d'état qui comme lui ont risqué leur vie pour libérer c'est le cas de le dire des arabes et des nègres mais vous aurez remarqué qu'au-dessus du général de Gaulle il y a la statuette équestre une statuette équestre c'est celle de la Dior Diop notre versin jetoriste qui résista pendant 20 ans à la conquête française je les ai pieusement unis car tous les deux ont travaillé pour l'indépendance du Sénégal nous n'obligeons personne nous demandons qu'on nous dise oui ou qu'on nous dise non dans la suite de cela que nous avons essayé de constituer une fédération du Mali s'appuyant sur quatre états mais la réaction il faut le dire métropolitaine détacha le Daomé et l'Aubelta de telle sorte que nous sommes restés face à face c'est le cas de la dire avec le Mali et on ne peut pas faire une fédération en effet ce n'est pas possible en août 60 Modibo Keïta tente un coup d'état Senghor réagit en faisant sécession et proclame la république du Sénégal la Guinée a été le premier pays qui a montré qu'il est possible de gérer le pays parce qu'ils ont voulu arrêter le chemin de faire le chemin de faire c'est pas arrêté ils ont voulu arrêter les télécommunications les télécommunications sont pas arrêtées les trains publics ont continué à marcher le pays a continué à marcher et à ce moment là le pays nous a demandé qu'elle ait aidé la Guinée parce que les Français avaient décidé de se retirer de la Guinée Focard d'ailleurs dans ses mémoires de du bien ils ont dit il faut abarcer ils ont fait beaucoup ils ont initié beaucoup de complots plusieurs fois et chaque fois l'entraînement c'est cool de vous mais c'est que vous ne le deviez pas tout seul au début en tout cas moi j'étais présent j'avais dit j'ai des éléments c'était une caméra liette des séries secrées souviétiques et des séries secrées tchèques quand j'étais à des séries de la terre c'est que vous décidez d'aller visiter le nord de la Guinée la région de Kanka et nous partons dans un autre rail et en discussion comme ça on le dit vous voyez le Sénégalais a une position par rapport à la France une position presque anti-guinéen il faut que la région de Guinée dise qu'elle se passe par exemple les les gens qui attaquent la Guinée les gens qui déposent des armes à la frontière de la Guinée pour que les anciens combattants se lèvent et lutte contre la Guinée indépendante ces gens-là c'est les Français qui le font mais le Sénégal découvre il l'a dit et ça a changé puisque mon mon dieu s'est senti touché le soldat de cabinet m'a dit un jour mon mon dieu lui a dit de faire une enquête il était du même le Sénégal de faire une enquête pour voir si c'est vrai il m'a dit il m'a dit que c'est vrai c'est le capital français qui a situé toujours la frontière et qui a caché dans chaque village des âmes il lui a dit on a eu un différent avec ses bouteillés et nous sommes partis j'étais avec l'absence de la salle on a quitté la Guinée parce qu'ils avaient arrêté saignés parce qu'il commençait à y avoir un mouvement à PAI là-bas à Guinée ils ont été qui ? Séni la présidente les gars ont décidé au beau jour que finalement six enseignants étaient contre les sécutés alors nous avons vu avec cette salle et moi nous avons vu les sécutés on y a parlé il y a des questions pour les sécutés ils ont eu des mouvements des enseignants contre eux ils ont sorti qu'il y avait quelque chose derrière et qu'eux ils ne le suivent pas alors on lui a dit mais Séni est envoyé par le pays comme le présentat le pays il ne peut pas l'arrêter sans éventer le pays en disant voilà le dossier que nous avons conçu vous n'avez pas de dossier il a dit que là c'est un peuple de ce qui est alors nous avons décidé parce qu'on a quitté à laissée il se trouve que l'impérialisme intervient partout où il le peut pour empêcher les peuples d'aller vers leur indépendance d'aller de choisir eux-mêmes leur régime social au début ce n'était pas très clair que la révolution cubaine était une révolution qui aboutissait au socialisme ce n'était pas très clair voilà ce que je voulais vous faire dire oui alors mais de toute manière nous étions avec la révolution cubaine nous étions avec les fidélistes et nous l'avons été jusqu'au bout et nous le sommes encore et toutes les révolutions étaient des révolutions qui étaient des révolutions sœurs entre sortes on a défendu d'une manière constante les félènes on a fait tout ce qu'il était possible à l'époque de faire on ne pouvait pas aller nous battre les armes à la main en Algérie mais le tout c'est quoi à ce moment-là quand vous dites tout c'est quoi concrètement on s'est même en allé je crois qu'on est l'un des rares partiers à s'être cotisé pour participer au trésor de guerre des félènes c'est le plan c'est le plan des idées on les a défendus constamment dans notre presse on a défendu pour l'indépendance de l'Algérie ou ce qui est un Félène etc il est arrivé au parti communiste français d'être dans son histoire déjà longue de se trouver seul sur une position contre la guerre d'Algérie le parti communiste français a eu raison contre la guerre d'Indochine le parti communiste français a eu raison prenons les différents mouvements c'était des guerriers les hommes qui en Angola au Mozambique enfin disons dans toute l'Afrique ont engagé la lutte pour l'indépendance pour en finir avec la faim le sous-développement et l'analphabétisme c'est des guerriers ces gens là non c'est des hommes qui veulent vivre comme des hommes et non comme des bêtes nous étions Cuba si nous étions l'Algérie il fallait bien qu'on s'étienne les frères du Cameroun comme Dieu fait bien les choses au fond et qu'il n'y a pas de hasard du tout mon mieux Félix est un promotionnaire à moi à l'école de médecine de Dakar j'ai eu la même promotion de cette fameuse promotion au feu de boigny donc il y avait toute la sympathie possible toute la fraternité d'armes possible entre les upcistes et les militants du guerrier et ça s'est concrétisé des fois non seulement par des rencontres communes mais des fois même par des déclarations communes qui sont publiées dans la presse et ce qu'on retrouve certainement dans mes mémoires je connais bien Moumier je connais bien Wange son second je connais bien King Abel je connais bien Osende Afrana qui lui non seulement a été l'UPC mais quand il est étudiant il a milisé dans le PAI et Osende c'est celui qui est mort les armes dans le maquis dans le maquis à partir de Congo où il voulait traverser il a été dénoncé par des gens quand il devait partir quand les français voulaient le faire arrêter à la suite du discours qu'il avait prononcé c'est moi et un autre camarade qui est là qui avions été chargés de le convoyer avec l'aide du Parti communiste français on l'a dit dans un train dans tout le train les cheminots étaient parfaitement au courant de choses et avaient l'œil sur Osende pour empêcher qu'il ne soit arrêté avant qu'il ne sorte de France et il est sorti comme ça le pays a eu la chance d'avoir des individuels à sa tête de sa naissance c'est-à-dire des hommes capables d'analyser de critiquer de réfléchir et nous avions dit que dans un certain sens il faut imiter la religion chinoise il faut se battre pour l'indépendance de la patrie mais quant à se reprendre le modèle chinois textus nous disons que nous ne sommes pas prêts et les conditions ne sont pas les mêmes c'est la question de la querelle chino-soviétique le Sepour qui était le secrétaire exécutif politique a pris une position c'est une fameuse déclaration que je publie aussi dans mes mémoires que je verse dans le dossier la déclaration du 163 le parti se tient à égale distance des deux grandes puissances communistes des deux partis communistes les plus importants du monde les partis leur enjoint leur conseil de se mettre autour d'une table et d'apprenir les difficultés une seule déclaration est sortie elle est de 1963 donc si cette question voilà la réponse c'est la réponse du parti c'est pas la réponse de M.M.G. je suis allé en Chine les camarades m'ont dit ils m'ont transmis une invitation du bureau politique du PCC au bureau politique du parti communiste du parti africain de l'indépendance et ils ont insisté pour que Majmout fasse partie de la délégation j'ai transmis mais ils n'ont jamais voulu y aller sur les questions d'alliances à l'intérieur du pays le parti a toujours été pour toutes les alliances possibles et imaginables on a reproché à un certain moment donné à M.Bagnane d'avoir gelé les documents du premier congrès du parti afin de ne pas gêner les démarches de rapprochement avec Cheikh Antegop mais le parti a pu réagir contre le gel de ces documents mais pas contre la décision de se rapprocher Cheikh Antegop est un ami ce qu'on avait prévu c'est qu'en arrivée à Bagoko chacun va exposer ses thèses par écrit on va laisser les camarades lire et puis ensuite au bout de deux jours on va discuter malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça dès qu'on est venu on est tombé sur Babakarini qui veut saboter le parti c'est la raison pour laquelle au comité centrale la réunion qui s'est tenue à Bamako je n'ai pas ouvert la bouche aujourd'hui à mon âme et conscience moi je n'ai pas eu tort je considère que s'il y a eu un tort que j'ai commis c'est une erreur d'appréciation je croyais à la bonne foi des camarades Babakar a été sanctionné à partir du comité centrale à l'intérieur surtout Khalil Ossal a été sanctionné à partir de l'intérieur on s'attendait à ce que l'autocritique soit faite avant la fin même du premier congrès c'était ça je crois si je me souviens bien c'était au premier congrès avant même la fin du premier congrès on supposait que l'autocritique serait faite malheureusement elle ne s'est pas faite mes chers c'était c'est quand même quelqu'un qui était à mon avis du point de vue national un élément très très important et important parce qu'il était beaucoup plus que nous il faut bien le dire au départ on connaissait mieux le pays et les traditions du pays tous les partis ont connu ça c'est les cadres qui peuvent être au départ les éléments mais à condition qu'il s'agit aux éléments oubliés qu'ils éragissent la base mais si il reste ce cadre c'est non il devait la marque de garde je pense que c'est comme ça il fallait garder son cadre et réfléchir il fallait continuer le parti peut-être même avec de nouveaux responsables et dire que les premiers responsables ont échoué il faut prendre de nouveaux responsables mais ce n'était pas l'exclusion on se mettait à exclure même à ce qu'il était pour l'exclure des chefs de partis doivent avoir quelquefois le courage d'affronter la prison d'affronter la potence s'il le faut pour que le peuple revive pour que le peuple s'agrippe encore sur ce qu'ils vont dire pour que le peuple les écoute même si c'est pour une journée avant leur mort mais qu'il ne fallait pas rester éternellement en classe des unités les gens auraient peur de venir nous voir nous ne toucherions personne le parti serait complètement complètement atrophié la meilleure façon c'était en 1966 c'est de sortir en classe des unités et de nous offrir c'est encore qu'il n'y a qu'à nous prendre où étais-tu ? j'étais en Tchécoslovaquie j'étais au Sénégal évidemment j'étais en Tchécoslovaquie où est-ce que c'est tout ? je n'ai pas vu où est-ce que tu faisais en Tchécoslovaquie mais j'ai étudié qu'est-ce que vous êtes venu au Sénégal ? je rentre chez moi toujours toujours on me répète ça 10 fois 20 fois puis finalement on me lâche grâce aux critiques du PRA Sénégal le PRA Sénégal qui dit à Saint-Gone voilà non seulement vous ne les appelez pas à l'unité mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour que vous les plaigniez ? donc Martin Mbou quand je suis sorti de prison mais si ce que c'est lui qu'est-ce qu'il devait faire ? qu'on réfléchisse les conséquences de l'emprisonnement les autres qui étaient restés en clandestinité bon ils resteraient mais moi je continuais tout de suite à faire le travail parce qu'on n'a pas de grief à me reprocher je n'ai plus à reprendre la clandestinité il a voulu me remettre en clandestinité j'ai refusé je dis que je ne remets plus les pieds en clandestinité je travaille selon mes moyens pour faire vivre le parti je libère en 66 ils font leur conférence en 67 ils nous excluent il a exclu Majmoud Diop Majmoud Madi Kewad etc on les a exclu on se réveille en maths Sissoko a créé le PI le PI avec Madarsou à cette conférence du PI est-ce que vous avez été invité ou convoqué ? non je n'ai pas été convoqué tous les camarades de l'extérieur ne l'avaient pas été est-ce que vous avez été informé ? ils n'ont pas été informés et même à l'intérieur les camarades qui ont assisté à cette réunion ils n'étaient pas tous d'accord donc c'était disons une démarche fractionnelle aussi c'est-à-dire que nous avons conçu nous à l'extérieur nous concilions que les camarades ont perdu le Nord avec les difficultés ils ne savent plus où donner la tête Majmoud Diop qui vient en 72 et qui remontent une nouvelle direction du parti et qui nous est là vous n'avez pas été convoqué ? pas du tout pas du tout alors j'ai fait de mes épis j'ai regardé non seulement du côté des anciens camarades membres du groupe du centre responsable mais même de tous les gourmands qui existaient qui ont existé en mon absence comme le GOR donc je n'en avais jamais entendu parler groupement oublié révolutionnaire bon en tout cas il y avait d'autres groupements il y avait un groupe c'était un d'anciens camarades qui était à Saint-Louis qui était à Sose à Rufus qui s'appelait le groupe révolutionnaire aussi j'ai pris compte avec eux j'ai fait des mains et des pieds pour l'Assemblée du monde sans compter les gens évidemment du PIT qui ne s'appelait pas PIT à l'époque qui s'appelait le Parti Africain de l'indépendance orthodoxe c'est considéré comme le Parti orthodoxe j'ai essayé de contacter les gens de la Ligue démocratique en ce moment ils étaient déjà appelés Ligue démocratique mais je n'ai pas pu en définitive j'ai pu rassembler une fraction de la Ligue démocratique le Moussakan qui avait claqué la porte de la Ligue démocratique pour venir fusionner avec nous le pays nous avons nous avons mis le Parti à l'égalité en créant un comité central quand il s'est rendu compte de son erreur il envoie une délégation pour me dire non il a fait erreur il faut lui pardonner j'ai dit non je n'en ai plus besoin si on analyse le Parti Africain de l'indépendance en dehors de ce contexte international on ne peut pas comprendre disons les scissions qui se sont opérées à l'intérieur du PI ce n'est pas le fait de tel ou tel individu d'un scioniste x ou y de Massamba ou de Mademba c'est-à-dire c'est des questions d'orientation et la lutte de classe à l'échelle nationale et internationale c'est cette lutte de classe qui impose à certains moments des divergences idéologiques ces militants appartiennent au Parti Africain de l'indépendance l'opposition communiste au Sénégal dans un bidonville de la banlieue de Dakar ils tiennent leur deuxième réunion politique depuis qu'ils ont été autorisés à sortir de la clandestinité à la fin de l'année dernière interdit pendant 14 ans il ne compte plus guère qu'un millier de sympathisants mais le timide retour de ce parti à la vie politique est bien le signe de la démocratisation au Sénégal son chef Mahmoud Diop militant de choc qui vient de passer 14 ans en exil a pu obtenir à son retour la libération de tous les prisonniers politiques est-ce que vous avez les moyens de vous exprimer ici au Sénégal oui avec les difficultés habituelles c'est-à-dire que nous pouvons publier des surnoms nous pouvons utiliser la radio dans les limites à l'actuel encore assez restreinte qu'il faudra développer et nous pensons que tout ça ne peut pas être donné d'ailleurs du jour au lendemain il faut un certain temps un certain travail que nous arrivions à obtenir au fond tous nos doigts à l'actualité à l'actualité à l'actualité il y avait dans les deux autres plans nous avons nous avons les délégations ils ont tout fait aux côtés de Maudibou pour rencontrer Mastemou nous sommes d'accord avec nous nous sommes d'accord tout le fait que vous avez le fait que le fait que vous avez le fait que vous avez le fait que vous avez le fait que c'est d'accord le fait que 30 millions puis Senghor ici concorde un projet de multipartisme ça c'est bien plus tard en 114 il vous contacte en 116 il vous dit quoi il m'envoie deux ambassadeurs successivement pour me dire que si je fais si je demande la grâce il me permettra de rentrer je lui dis qu'il n'est pas question que je demande grâce si je demande grâce c'est comme si j'avais fait mon exil à l'œil j'avais eu tort et que je demande grâce pas question il a renvoyé un deuxième ambassadeur en me disant que malgré tout Senghor vous permet de rentrer je lui dis je pose mes conditions aussi il m'a dit je peux me rentrer à condition que vous ne fassiez pas vous ne portiez pas plainte contre l'état du Sénégal quand vous serez revenu je lui dis d'accord sur cette question il n'y a pas de problème la demande de grâce j'ai dit non mais si la plainte je peux ne pas porter plainte mais moi j'ai des conditions je suis père de famille il me faudrait un job au retour il fallait que mon parti soit reconnu il revienne à la légatité avec son sigle et son programme il a accepté je suis rentré mais l'expérience démocratique sénégalaise a ses limites la renaissance de la vie politique organisée par le président de la république dans son palais de Dakar est strictement définie par la loi trois parties seulement dont le sien le parti socialiste sont autorisés chacun doit se réclamer d'un courant de pensée duquel il ne peut s'écarter il y a un courant qui se réclame du libéralisme de gauche il y a un courant qui se réclame du socialisme démocratique et un courant qui se réclame du marxisme léniniste et c'est la raison pour laquelle nous avons institué le tripartisme et j'ai toujours dit qu'il y avait place encore pour un parti du centre et pour un parti conservateur je crois que moi quelqu'un qui décide de conserver sa vie a une cause aussi noble que la cause de l'indépendance est au-dessus des petits calculs mesquins j'ai posé une condition à mon retour il faut que j'ai un job quand je suis revenu je lui ai posé le problème il m'a dit qu'à l'heure actuelle à votre âge j'avais 55 ans entre parenthèses vous êtes à l'âge où l'on met les gens de la fonction publique à la retraite donc vous ne pouvez pas être engagé dans l'administration mais nous sommes aussi à la période où on sénégalise les officines vous êtes pharmacien n'est-ce pas je lui ai dit oui monsieur le président dans ce cas si vous voulez on peut vous prêter de l'argent pour que vous vous installez une officine ma réflexion à dire quelques secondes j'ai dit d'accord monsieur le président je savais bien que derrière il pouvait y avoir un piège d'abord je n'étais pas sûr que la somme que j'ai engrangée je puisse la rembourser je n'en avais aucune conscience parce que je n'ai jamais été pharmacien d'officine j'ai été pharmacien dans l'administration et c'est de là où j'ai été révoqué de l'administration coloniale française il est intellectuellement jamais de la vie il ne se ferait acheter par Senghor on m'a prêté de l'argent j'ai ouvert mon officine c'était pas suffisant j'ai mis en bail le terrain que j'avais acheté la banque m'a prêté l'argent j'ai complété j'ai ouvert mon officine c'est ça qu'on appelle acheté bon d'accord j'ai été acheté maintenant dans ce calcul dans son analyse parce que lui aussi il était très fin il a vu que le parti la crème du parti était parti alors il fallait qu'il revienne à la légalité pour pouvoir essayer de rebondir et quand s'est posé le problème quand on a donné le réception j'ai dit mais ça ne s'est pas comme si le président il nous faut un siège il nous a fait chercher un terrain et on nous a affecté à raison de 1000 francs par an comme bail et c'est ça la maison du peuple et je l'ai acheté pour le parti quand j'ai vendu mon officine les partis de gauche comme les partis révolutionnaires commencent souvent par des échecs mais c'est pas un motif pour dissoudre le parti pour casser le parti mais là aussi le parti a pêché c'est à dire que on n'a pas formé des camarades ouvriers qui auraient pu vraiment prendre la relève et peut-être même s'ils ne prenaient pas la direction que compte tenu de leur nombre au sein de ces décisions que la réflexion et la direction du parti auraient pu quand même avoir un caractère de classe plus marquée en tout cas en Chine la formation s'est faite de la manière suivante il y avait un petit groupe qui était déjà acquis au marxisme et au parti communiste mais pour recruter d'abord ils protégeaient le noyau en l'entourant d'un groupe plus large mais est-ce que je veux dire et ensuite ils repéraient les éléments qui avaient une bonne appartenance de classe qui étaient intelligents et qui étaient courageux et c'est seulement lorsqu'ils trouvaient ces trois critères-là qu'ils leur donnaient la formation idéologique ce n'était pas simplement parce que le gars il peut réciter tel ou tel ouvrage de marche ou ceci ça réclame de ceci ou de cela qu'on est intégré dans le marché j'étais prêt comme l'ALB j'étais prêt pour l'avantage que l'avantage que l'avantage au niveau de l'ignosité il y a un grand plage d'abord ensuite nous devons dire ridiculiser le PII dans le pays qu'il y a un homme qui peut représenter quelque chose c'est ça mais c'est par 2006 quelle est la nature du contentieux qu'il oppose à celui de Sissoko qui est décédé et à Mastrasoko qui est vivant non à partir de cet moment donné il se positionait comme pro-soviétique ouvertement nous n'étions pas anti-soviétique mais pas pro-soviétique d'autres se positionaient comme les samadhaï comme pro-chinois nous 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 disions pas que nous étions des pro-chinois mais nous n'en avions pas pour autant moins de respect pour la Chine la formation des partis Mietta qui se sont créés sur le dos du PII ce ne sont que des gens qui voulaient c'est des intérêts qui voulaient chacun comme à l'Europe c'est comme avoir la tête d'un groupe pour aller discuter avec Senghor ou bien discuter avec Abdiouf ou bien discuter avec son président de la République ça s'est vu ça s'est vérifié et malheureusement nous n'avons pas su pénétrer profondément les masses poser leurs problèmes nous les posions mais en intellectuel et les organiser le PII est une bonne école puisque la plupart des dirigeants aléatés au Sénégal sont issus du PII nous faisions des cours et nous délivions des diplômes on fait ce qu'on fait des stages dans le parti et qui ont suivi régulièrement les réunions les actions du parti ont tenu cette expérience et ça les a aidés à se perfectionner à se positionner politiquement dans l'arène politique dans l'arène politique au Sénégal Si on s'est prêts, ils nous font vivre. Nous nous font vivre. Nous n'avons pas mal de choses. Si vous n'avez pas besoin de payer, les gens ont simplement fait un peu de lois. Si vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, on s'en prie. Il y a des critiques et des autres critiques. C'est ce que nous avons fait. Ils sont plus importants. Nous avons déjà appris, nous avons appris à l'école, nous avons appris, ce qui nous a appris à la partie, nous avons appris, 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 nous avons appris. Oui, et je rapporte souvent à des gens qui se disent, moi j'ai fait des it-cubs, je leur disais, Je n'ai pas eu d'activité politique, je n'ai pas eu d'activité syndicale, c'est-à-dire que je plains tous ceux qui, à l'âge de 20 ans, n'ont pas connu la générosité de l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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